En 68, M. Edzel, est-ce que vous seriez d'accord pour faire une présentation commune avec le 867 ? Oui, 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 je vais le faire effectivement. Ce dont il s'agit, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une situation où un certain nombre de groupes qui effectuent la gestion d'EHPAD privés, donc lucratifs, sont dans une situation où en réalité, ils effectuent aussi des opérations immobilières. On s'aperçoit que sur ces opérations immobilières, il y a aujourd'hui, je pèse mes mots, des milliers de petits épargnants qui sont en situation de spoliation parce que les contrôles ne sont pas effectués de manière satisfaisante. Et il y a là aussi un vrai travail à faire, d'où le premier amendement, c'est-à-dire le 868, qui a cette fois-ci pour objectif de demander à ce qu'il y ait un rapport pour faire des propositions pour mieux encadrer justement les activités financières et immobilières des EHPAD en vue justement de mieux protéger les petits épargnants. Quand vous regardez les contentieux qui se sont développés ces derniers temps, on s'aperçoit que c'est vraiment une problématique importante parce que d'un côté, évidemment, on est dans une situation où il y a la vulnérabilité des familles, mais il y a aussi la vulnérabilité d'un certain nombre de petits épargnants qui décident d'investir et qui se rendent compte que finalement, il est mis fin à un certain moment aux baux commerciaux et là aussi, je pense qu'il faudrait réguler cela et en tout cas avoir un rapport qui précise un petit peu les choses. Le deuxième amendement, il va dans le même sens et il s'agit cette fois-ci de faire en sorte qu'il y ait aussi un rapport pour clarifier les règles d'imputation notamment d'un certain nombre de dépenses parce que, on l'a vu, le scandale des EHPAD privés à but lucratif a notamment montré que nos aînés et leurs familles ne peuvent concevoir que nous laissions plus longtemps ces groupes s'enrichir finalement au détriment, il faut bien le dire, de la solidarité nationale et des personnes vulnérables. Donc, il y a un vrai sujet et donc l'objectif de ce second amendement est là aussi de demander à ce qu'il y ait un rapport qui permettrait de clarifier les choses et de proposer notamment un système de plafonnement et là, on pourrait imaginer que ce soit déployé dès la fin 2023. Voilà l'objet des deux amendements. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la rapporteure, pour l'avis de la Commission sur ces deux amendements, s'il vous plaît. Alors, ça va être un avis défavorable sur les deux. Le premier sujet, on en a longuement échangé tout à l'heure par le biais d'un autre amendement et le deuxième, la date que vous proposez notamment, le mois de juin, me paraît assez prématurée pour pouvoir évaluer la portée et les impacts de cet article. Donc, un avis défavorable pour ces deux amendements. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. L'avis du gouvernement, s'il vous plaît. La Présidente, Monsieur le député, avis défavorable du gouvernement également sur ces deux amendements. Le premier, effectivement, pour les raisons qu'on a déjà avancées tout à l'heure et sur le fait notamment que l'incitation fiscale va s'éteindre à la fin de cette année et puis qu'en 2016, le code de la consommation avait été modifié pour prévoir l'obligation d'information sur les risques liés aux investissements locatifs et donc rappeler que cette communication existe. Donc, nous ne sommes pas favorables à ce premier amendement. Et le second, effectivement, comme le rapporteur, je pense que la date proposée, alors que vous venez juste de voter cet article 32, au 30 juin 2023, serait prématurée. Je vous remercie, Monsieur Edel. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame le rapporteur, Monsieur le Ministre. Je suis en total désaccord avec vos arguments. Tout d'abord parce qu'encore une fois, on a affaire à une situation où aujourd'hui, un certain nombre de petits épargnants ont véritablement été spoliés. Et la manière dont vous semblez régler cela d'un revers de la main en disant « Écoutez, il y a un code de la consommation qui a modifié ça en 2016 », ce qu'on vous demande avec ces rapports, c'est pourtant très simple, c'est simplement que l'État fasse son rôle de contrôle. Et encore une fois, un État, à un moment donné, il doit être capable de réguler et plus particulièrement quand on est dans une situation où il s'agit quand même de l'argent, de la solidarité nationale. Si c'était largement strictement privé votre argument concernant le code de la consommation, je pourrais l'endendre, mais je suis extrêmement choqué de vous entendre dire cela, alors que non, pas du tout, Monsieur le Ministre. Non, ne dites pas cela, Monsieur le Ministre. Vous savez pertinemment qu'on est dans une situation où en réalité, ce dont on était en train de parler, ce sont les modalités de gestion de ces établissements et la manière dont les contrats sont établis avec un certain nombre de petits propriétaires. Là aussi, la manière dont vous le traitez semble indiquer soit que vous ne connaissez pas le sujet ou alors que vous êtes dans une logique où en réalité, vous cherchez à protéger sans doute certains intérêts. Mais en tout cas, nous sommes là, ici, pour protéger les intérêts des petits épargnants et nous ne lâcherons pas cette affaire. Merci.